Bonjour, je suis très heureuse de lancer cette nouvelle semaine respiration du magazine Marie Claire en partenariat avec WW. Nous vous proposons une semaine autour du printemps pour apprendre à réveiller votre corps et votre esprit en douceur et aborder cette période de renouveau en toute sérénité. Nous vous proposerons une conférence puis trois ateliers bien-être, un atelier méditation avec Marine Colombel, un atelier pilates dispensé par Verena Tremel et enfin un atelier pour apprendre à concocter des recettes de saison avec Jennifer Hart Smith. J'espère que cette semaine respiration vous plaira et je vous retrouve tout de suite pour notre conférence. Bonjour à toutes les trois, merci beaucoup d'être présente aujourd'hui pour échanger et discuter à propos du printemps. Le printemps qui est une saison de renouveau, de nouvelle énergie, de mise à nu, de légèreté. L'idée ça va être de recueillir vos conseils, vos analyses pour éclairer toutes celles et ceux qui nous regardent, à réveiller leur corps, leur esprit en douceur et assurer, si je puis dire, une bonne transition entre l'hiver et le printemps. Vous avez toutes les trois des expertises différentes et c'est ce qui va être intéressant. Marielle, vous êtes Marielle Alix, vous êtes hypnothérapeute, vous êtes aussi un peu couteau suisse, on le verra, mais vous avez plein d'autres cassettes. Delphine Théard, bonjour, vous êtes responsable du département Programmes et Sciences chez WW. Et enfin Émilie Félix, vous êtes chef et experte en diététique traditionnelle asiatique. Comme je vous le disais, l'idée c'est d'échanger autour du printemps après cette longue pause de repos hivernal. La vie reprend enfin ses droits dans la nature, dans notre quotidien et donc le printemps on se dit c'est le moment de se réveiller, de réveiller son corps, son esprit en douceur et de respirer à plein poumon, d'autant plus qu'on est enfin débarrassé de ce masque en extérieur. Donc l'idée voilà c'est on profite du printemps pour se laisser porter par une énergie nouvelle, par une énergie naturelle et on met tout ça à profit pour optimiser son bien-être et se lancer pourquoi pas dans des projets qui nous font du bien. Donc l'idée ça va être de recueillir vos analyses sur tout ça, d'avoir des conseils aussi parfois très pratiques. Mais avant de rentrer dans le pratique au pratique si je puis dire, j'aurais trouvé intéressant qu'on parle du printemps en tant que tel et de tout ce que ça peut représenter. C'est vrai qu'il y a pas mal de symboles et d'idées autour du printemps donc on l'a dit le renouveau, l'énergie et notamment il y a l'approche de la médecine traditionnelle chinoise qu'Emilie vous connaissez bien et qui est très intéressante, qui éclaire aussi d'une autre manière ce printemps. Si je dis pas de bêtises et donc vous le direz mais c'est la montée, une montée d'énergie mais en même temps il faut faire ça en douceur. Donc voilà si vous pouvez nous donner votre définition du printemps. Il y a une petite différence en fait entre le calendrier grégorien qu'on utilise nous en occident et je dirais dans le monde en général et le calendrier lunisolaire de la médecine chinoise. C'est à dire qu'en fait le printemps débute le 4 février à l'occasion du nouvel an chinois et il va arriver à son son apogée lors de l'équinoxe c'est à dire c'était pour notre cas dimanche voilà alors que pour le calendrier grégorien le printemps débute à l'équinoxe. Qu'est ce que c'est que le printemps ? C'est quand l'énergie yang commence à naître. Le yang c'est quoi ? C'est une chinoise ? C'est tout ce qui va en fait être dynamisant alors souvent on l'explique en disant c'est ce qui va être chaud, ce qui va être la force plutôt centrifuge, on dit le côté masculin, le côté réchauffant, sec et le yin c'est tout ce qui est calmant, apaisant, c'est plutôt l'univers de la lune, le féminin. Donc le yang c'est ça c'est à dire qu'on va et l'énergie du printemps c'est celle-ci rythme vers deux choses importantes d'une part le mouvement et l'extériorisation. Si je dis pas de pétises il faut que ce yin et ce yang ils soient tout le temps équilibrés ? Alors il faut qu'il y ait toujours un peu de yin dans le yang et un peu de yang dans le yin. Petit exemple, par exemple vous avez un projet en entreprise et vous voulez lancer de nouveaux projets donc la période du printemps c'est exactement ça c'est à dire je veux lancer des nouveaux projets, développer mon activité. Néanmoins il va falloir aussi thésauriser les connaissances, il va falloir mener à son terme le projet. Mener à son terme le projet c'est le yin, c'est à dire que sans cette phase apaisante et d'harmonisation il n'y aura pas de réussite. Donc effectivement toujours un peu plus un peu de l'un dans l'autre. C'est aussi les choses de l'idée de faire les choses sans se surmoner ou pas forcément ? C'est pas forcément ça non plus ? Le surmenage c'est vrai que c'est quelque chose qui va pas être vraiment enfin... C'est pas une idée... Non non, se surpasser, se dépasser. Quand on se dépasse on s'oublie en fait, on passe devant soi donc c'est pas quelque chose qui est... C'est pas très médecine traditionnelle chinoise. Non c'est pas très médecine. On aime que les choses soient dans un flux et voilà. La seule chose c'est de se dire qu'effectivement à partir du printemps et d'ailleurs quand on va s'intéresser au phénomène de détox et dans le calendrier ce sera le début du printemps qui sera concerné donc c'est vraiment la période février mars en fait. Davantage que mars avril on va mener tous ces projets voilà à partir de ce moment là. Ok. Marielle ça vous parle aussi cette idée de renouveau. Vous me disiez en chaque être humain on a un peu comme une sorte de sève intérieure. Je trouvais l'image intéressante. Oui mais c'est ça parce qu'en fait souvent je pense que peut-être en ville d'ailleurs on peut oublier que nous faisons partie de la nature en fait. Nous sommes des arbres différents finalement et c'est plus fort que nous finalement cette sorte de sève intérieure d'envie de renouveau, de personnes qui vont vouloir nettoyer chez eux, faire le gros ménage et donc il y a une sorte de gros ménage un petit peu instinctif qui se fait à l'intérieur et à l'extérieur et donc le lâcher presque. Est-ce qu'on a envie de lâcher un petit peu comme les arbres ont peut-être certains lâcher les dernières feuilles mortes et puis pour que justement les bourgeons et les nouvelles petites feuilles commencent. Eh bien on est dans ce mouvement aussi et c'est plus fort que nous et c'est vrai que ça me parle énormément ce que tu disais. On s'inscrit dans ça, on s'inscrit dans ça et donc là ça va donner naissance à de nouveaux projets, une envie de s'aligner soi, de se dire mais qu'est-ce que je veux moi pour cette saison qui vient, qu'est-ce que je veux, de quoi je veux faire l'expérience et ça va aussi peut-être nous montrer un petit peu des fois les décalages entre ce que l'on souhaite et puis là où on n'est peut-être pas encore. Et on en parlera dans la discussion mais c'est vrai que j'ai pas mal de choses à dire sur ça. Et il y avait aussi cette idée, j'aimais bien le fait de vouloir se déshabiller, c'est vrai c'est le printemps, il fait un peu plus chaud donc on enlève des couches physiquement, littéralement. C'est ça. Mais en même temps on a aussi envie de s'enlever des couches peut-être qui nous pèsent mentalement. Cette image aussi je l'ai trouvée parlante. Oui c'est ça. C'est ça le printemps. Oui c'est ça et c'est vrai parce que c'est très très intéressant, on vient de parler de l'hiver et donc cette énergie plus yin où on est finalement pour moi je la vois un petit peu aussi comme une sorte d'opportunité de transmutation de tout ce qu'on a vécu justement dans l'année. Et donc là justement après avoir transmuté et bien finalement qu'est-ce qu'on veut porter pour l'année qui vient finalement puisqu'elle débute au printemps et qu'est-ce qu'on veut laisser, qu'est-ce qui s'est transformé. Et donc là on va on va lâcher ce qui nous correspond plus et c'est une belle opportunité justement de travailler sur soi alors que ce soit justement réveiller son corps. Finalement corps et esprit pour moi c'est pareil, j'ai plutôt tendance à appeler corps-esprit maintenant parce que c'est tellement indissociable finalement. Et donc ça peut commencer par une sorte d'envie du corps d'autre chose, du plus léger, de ce qui sort juste de la terre ou des feuilles toutes vertes, de cette chlorophylle. Et en même temps pareil au niveau de la psyché finalement on va avoir une sorte d'envie de renouveau, de bouger plus et de dire voilà quel est mon nouveau projet. On va peut-être chercher un autre travail aussi. Il y a plein de choses comme ça en fait à cette saison et c'est naturel. Et ça c'est l'ambiance du printemps, c'est ce renouveau, faire de nouveaux projets et Delphine aussi chez WW, vous le remarquez, le printemps c'est vrai que c'est le pré-été en fait. Exactement, on a le tout début d'année où il y a les grandes résolutions et puis on a le printemps où on va avoir des membres qui arrivent parce que justement ils ont ce besoin de renouveau, de commencer un parcours de bien-être et de perte de poids. Alors évidemment il y a l'idée du summer body, de ce qu'on voudrait être sur la plage. Il y a aussi ce qu'on disait tout à l'heure de se déshabiller en hiver. On a des vrais vêtements couvrants et donc avec les vêtements qui s'allègent, il y a certains de nos membres qui viennent aussi pour améliorer leur silhouette parce que c'est ce qu'ils recherchent. Il n'y a pas de mauvais objectif de toute façon pour son bien-être et ça, l'estime de soi et son image, ça peut être aussi un objectif intéressant et qu'on peut commencer à travailler au printemps. Quand je dis travailler, ce n'est pas seulement la perte de poids, c'est aussi l'acceptation de ça, on le verra sans doute après. Donc voilà, le printemps c'est un moment où on va se remettre en marche, avoir de l'énergie pour commencer un parcours, pour changer un peu son alimentation et profiter des aliments de saison, pour recommencer une activité physique ou ressortir si on avait arrêté pendant l'hiver, ce qui arrive à beaucoup de gens évidemment. Et puis pour aussi reprendre soin de soi, de son état d'esprit, de son sommeil, tout ça, ça contribue à vraiment se remettre et repartir sur une énergie positive. Donc c'est une saison pleine d'opportunités finalement, le printemps. Pour revenir encore une fois sur cette médecine traditionnelle chinoise, c'est vrai que, alors je ne suis pas experte, mais ça fonctionne souvent avec des liens avec les organes. Et c'est vrai que l'organe du printemps, c'est le foie, je crois la vésicule aussi, mais particulièrement le foie. C'était intéressant aussi que je trouve que vous nous en parliez. Oui, alors effectivement, on a chaque saison, donc on a quatre saisons et des intersaisons de 18 jours entre chaque saison, qui sont des périodes où on a un retour à la terre et où là, c'est la rate qui va prendre le pouvoir et qui va dire voilà, on se recentre parce qu'on est en train de changer de rythme. Donc une fois qu'on arrive le 4 février, on rentre dans l'énergie du foie. Donc le foie qui est l'organe maître du printemps et la vésicule qui est un peu son lieutenant. Alors le foie, on l'appelle en médecine chinoise le général, parce que c'est un peu le stratège. C'est lui qui organise les choses, c'est lui qui va gérer le flux d'énergie vitale, donc le Qi, qu'on connaît bien à travers le Qi Gong, mais aussi l'énergie du sang et ça, ça rejoint la médecine moderne. Le foie, c'est aussi celui qui va héberger la conscience spirituelle. Donc il y a aussi tout l'aspect émotionnel qui va rentrer, c'est lui qui va capter toutes les émotions. Il élabore les stratégies de défense aussi, par rapport à ce qu'on appelle les pervers extérieurs, et notamment les vents qui sont particulièrement fréquents pendant les mois de printemps. C'est pour ça qu'on dit en avril, ne te découvre pas d'un fil. C'est-à-dire que tous ces vents-là qui viennent de l'Est, de l'Ouest, sont dangereux et donc il faut protéger. Il élimine les toxines, le foie. Et donc on va beaucoup en parler parce qu'on va parler de détox. La question, c'est de se dire, est-ce qu'on fait une détox ou est-ce qu'on laisse le foie faire son travail ? Ça, c'est la grande question. Ça va être la question. Et on laisse le foie faire son travail s'il est en bonne santé, mais s'il n'est pas en bonne santé. Et là, on verra qu'il y a deux. Enfin, on en parlera plus tard qu'il peut y avoir des syndromes de plénitude ou de vide, c'est-à-dire des foies trop excitées ou pas assez dynamiques. Et dans ces cas-là, il va falloir donner des petits coups de pouce. La vésicule biliaire, elle travaille avec le foie parce qu'en médecine, on sait que c'est elle qui va stocker la bile, qui vient du foie, qui va aider à digérer les graisses. On l'appelle le lieutenant ou effectivement le conseiller du général. C'est l'armée. Voilà, c'est l'armée, c'est-à-dire le foie dirige, il donne les directives et celui qui va appliquer la stratégie, c'est la vésicule. Alors, il y a une petite anecdote, c'est que la vésicule, en fait, elle est liée au courage. Moi, je n'ai plus de vésicule. Et c'est vrai qu'il en faut. Moi, je n'ai plus de vésicule. Alors, j'ai plus de courage. Alors, en fait, c'est un vrai sujet quand on n'a pas de vésicule. Donc, le courage et les samouraïs au Japon, quand ils étaient très courageux, on leur disait en général, tu as une très bonne vésicule biliaire parce que tu es courageux au combat. Donc, effectivement, le courage, le courage aussi de partir vers un renouveau, parce qu'il en faut quand on lance des projets du courage. Il en faut quand on décide de suivre un régime. Il en faut quand on décide de lancer un nouveau projet en entreprise ou un projet de vie. Et quand on décide aussi de faire cette détox qui peut être alimentaire ou qui peut être émotionnelle parce que c'est aussi le moment de se débarrasser de tout ce qui va polluer notre vie affective. Et pour ça, voilà, il faut l'aide du lieutenant. Ok. Moi, ça remet toute ma vie en question, cette histoire de courage et de vésicule. On va dire que l'énergie est toujours là. T'inquiète pas. En fait, l'énergie est toujours là. Donc, voilà. Très bien. Très bien. Très bien. Bon, la fameuse question des détox, effectivement. Là, chacun son avis, mais il y a peut-être un avis, un vrai avis. Je ne sais pas. Marielle, vous en pensez quoi des détox ? Alors moi, comme je travaille, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. En fait, mon ombrelle, c'est coach holistique. Donc, j'utilise pas mal de différentes choses. Je fais aussi de la nutrition et je suis praticienne en chia dessus. Donc, j'ai une vision un petit peu east-west aussi. Et en même temps, étant hypnothérapeute, je travaille vraiment beaucoup avec la psyché. Donc, pour moi, quelque part, c'est trouver la bonne attitude pour que la personne aille au bout, finalement, de se faire du bien dans son corps. Et donc, quelque part, pour moi, la détox, alors, il y a quelque chose qui se fait tout naturellement, comme on disait, parce qu'on est pile-poil dans ce moment-là. Mais il peut y avoir, justement, des choses qui viennent freiner, finalement. Quelque part, une sorte de désir d'aller dans la détox, mais en même temps plein de freins parce que, finalement, on vit dans un monde où il y a tellement de choses qui nous attirent, etc. Et donc, moi, j'aime bien parler d'un reset, en fait, pour une détox. Et puis aussi parce que, justement, on sort de l'hiver et dans cette saison de l'hiver, normalement, on est censé recharger nos batteries. Et parce que détoxifier le corps, ça demande beaucoup d'énergie au foie. Ça demande de l'énergie. Et donc, si, finalement, on a continué comme si de rien n'était en hiver, avec des horaires absolument similaires, alors qu'on n'a même pas la lumière, etc. On n'a pas pris ce temps de repos. On n'a pas pris ce temps de repos. Eh bien, on peut commencer un petit peu sur les rotules. Et donc, là, ça devient un petit peu compliqué si, en plus, on se dit, bon, là, je vais faire une détox carabinée. Et puis, on arrive avec cette sorte de notion de perfectionnisme. Pour moi, c'est un petit peu la notion que je chasse beaucoup, en fait, cette notion de perfectionnisme. Parce que, et on y viendra probablement, mais dès qu'on cherche à être dans la perfection, eh bien, dès qu'on fait un écart, hop, qu'on se flagelle. Et donc, là, on peut revenir à la case départ. Donc, pour moi, la notion de détox, c'est quoi ? On fait un reset qui va vraiment allier cette notion de plaisir plutôt du long terme, quelque part, pour que, eh bien, nos repas soient vus comme des moments de reconnexion à soi, de plaisir. Un reset fait un peu moins peur que la détox carabinée. Et puis, apprendre à écouter son corps, en fait. Pour moi, c'est vraiment cette opportunité. Et de voir, justement, avec cette trame, finalement, de bienveillance pour soi, eh bien, de voir, justement, quand je me fais un repas où je dis non à certaines substances, comme le café, comme l'alcool ou d'autres substances, à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce que ça génère en moi ? Et donc, ça nous donne une opportunité, finalement, de nous connaître mieux. Etant coach, j'ai la chance d'accompagner mes clientes et on va vraiment se poser ces questions-là. Finalement, c'est un petit peu yin, finalement, un petit peu de yin qu'on apporte dans les échanges, pour le voir avec bienveillance, pour voir ce que notre corps essaie d'avoir quand tout d'un coup, il est raplapla et il a envie de ce, je ne sais pas, en mode cette friandise ou quoi que ce soit. Et donc, on va y aller avec ça. Moi, c'est vraiment cette notion-là d'allier la psyché pour pouvoir le voir comme une attitude de bienveillance envers soi. J'apprends à connaître mon corps, je vais dans le sens de mon corps et je m'apprécie. J'apprécie ma silhouette, je la vois se transformer. Donc, vraiment, tout autour de ça, plutôt qu'il y a tellement de détox sur le marché qui sont très punisives, finalement, qui peuvent nous faire craquer, maintenant ou après. Et donc, finalement, j'ai vu que, pour moi, personnellement, j'ai vu que les détox ou les réceptes les plus doux donnaient les meilleurs résultats sur le long terme, en fait. C'est très à la mode, les détox, c'est aussi très à la mode, les cures en tout genre, de boulot, de radis noir, le jeûne. Delphine, sur le jeûne, j'aurais souhaité que vous interveniez parce que c'est vrai qu'on en a discuté ensemble et que c'était intéressant de se dire qu'il fallait avoir une raison de jeûner. C'est comme les détox, il faut toujours avoir une... En fait, il faut se demander pourquoi on le fait, quoi. Les détox, alors, voilà, il y a des détox où on va juste manger un peu plus de légumes et puis il y a celles où on va faire des cures. Des monodièdes. Des cures de jus, voilà, exactement. Et les jeunes, c'est un peu pareil. Il y a plusieurs types de jeunes et certains qui sont longs et un peu violents. Donc, le jeûne, il y a plusieurs raisons d'en faire. Il y a des raisons qui vont être très politiques, il y a des raisons religieuses. Et puis, donc ça, après, voilà, c'est des questions qu'il faut se poser à soi-même et ça suit ses valeurs. Et puis, il y a une certaine quête de sens, en fait. Qu'est-ce qu'on veut avoir pour ces... En suivant ces jeunes. Donc, ça va être... Est-ce que c'est pour sa silhouette ? C'est souvent ça, en fait. Voilà. Parce qu'on pense que ça va marcher. Ou alors, est-ce qu'on veut se remettre dans une certaine énergie aussi, pour certains. Donc, voilà, il n'y a rien qui est mauvais, mais il faut chercher pourquoi on le fait. Sur les jeunes, il y a eu une conférence le mois dernier des journées Benjamin Delesser, qui est une des plus grandes conférences de nutrition en France. Et il y avait une demi-journée sur les jeunes. Et de ce que les études prouvent, c'est que les jeunes entre 8, 10, 12 heures, c'est intéressant pour le corps parce que ça réduit l'inflammation. Ça, c'est les jeunes intermittents. Voilà, c'est du jeune intermittent. Et donc ça, ça peut être intéressant sur le corps, mais sur le long terme, ça peut être plutôt problématique parce que, justement, ça peut créer des carences et voilà. Et par contre, pour tout ce qui est silhouette, ça ne fonctionne pas. Les jeunes, ça n'a aucun intérêt lorsqu'on peut perdre du poids. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'à long terme, ça donne les mêmes résultats, voire moins bien qu'à voir réduire ses apports d'alimentation en fait. Donc ça n'a pas grand intérêt. Chez WW, nous, on est assez… Alors, le jeune, voilà, sur le long terme, on pense que ce n'est pas vraiment une solution. Mais après, chacun est libre d'arranger sa journée comme il veut parce qu'après tout, on a tous des habitudes différentes. Et pour suivre un programme, quel qu'il soit sur le long terme, il faut que ça nous corresponde et que ça soit personnalisé. Donc voilà. Pour ce qui est de la détox, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, on croit beaucoup au pouvoir du foie et au pouvoir d'une alimentation équilibrée, saine, très variée surtout. Et où on s'autorise les plaisirs justement pour ne pas craquer et après manger n'importe quoi en très grande quantité. Parce que c'est ça la vraie vie aussi, d'avoir des plaisirs, de profiter de la vie et de manger de tout. Donc, le jeûne, pourquoi pas ? Mais donc, le message, c'est réfléchissez à pourquoi vous le faites. Et surtout, ça ne fait pas mincer. Et ça ne marche pas si c'est pour perdre du poids. Je voudrais un petit peu donner mon point de vue parce qu'on a toujours ce sujet. Que pense la médecine chinoise du jeûne ? On entend un peu tout et son contraire. Alors, c'est vrai que ça n'a pas forcément la cote en médecine chinoise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va solliciter le corps et l'énergie vitale du corps pour faire ce jeûne. On va puiser dans ses ressources. Et quand on puise dans ses ressources, on puise dans l'énergie vitale, le chi. Et on va puiser dans le jing, qui est l'énergie de vie, la source première qui n'est pas renouvelée. Donc, quand on va puiser là-dedans, ça sera le jing. Non, c'est un capital qu'on reçoit à la naissance. Et donc, du coup, puiser là-dedans, c'est un problème. Néanmoins, ça existe. Alors, on le disait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on le ferait. Celle pour laquelle on le fait le plus souvent en Asie, ce n'est pas pour mincir parce qu'on a vraiment d'autres techniques et on est bien contents de voir qu'en plus, ça ne marche pas. Donc, voilà. Ça peut être pour faire effectivement cette détox de manière très courte après des excès. Des excès de fête. Et voilà, le lendemain, on fait une monodiète ou un jeûne. Mais ce n'est pas sur une longueur. Voilà. Donc, ça va être très court. Et puis, en fait, on restaure, on rééquilibre. On a fait quelque chose d'agressif et du coup, on va avoir une solution qui, elle aussi, a son agressivité, mais qui va restaurer rapidement, en fait, l'équilibre. Et puis, il y a la voie spirituelle qui est pratiquée par les moines taoïstes parce que, combiné avec la méditation, on arrive avec le jeûne à un niveau de conscience modifié qui pourrait mener à l'éveil. Donc, c'est plus une pratique méditative, finalement, qui va… Et par rapport… Donc, ça, effectivement, ça a un peu moins la cote. Par rapport aux monodiètes, je voulais juste dire qu'effectivement, on répertorie les mangeurs ou les individus en médecine chinoise dans plusieurs groupes, un peu comme en médecine ayurvédique où on a les pitas, les vatas et les kaphas, les profils doshik. On va avoir les personnes qui seront plus yin, les personnes qui seront mixtes, donc yin-yang et les personnes yang. Juste pour résumer rapidement, la personne yin, c'est la personne, voilà, qui va être plutôt… D'ailleurs, qui va plutôt s'intéresser… Enfin, va plutôt avoir une appétence pour les produits frais comme les fruits, les légumes. Voilà, plutôt lève-tôt, plutôt couche-tôt, qui aime manger régulière et qui va, voilà, avoir un rythme de vie. C'est un peu les héritiers des populations sédentaires. Donc, eux, quand ils vont faire une monodiète, on va plutôt les amener… Ou ils vont plutôt s'amener naturellement, en fait, parce que, en l'occurrence, les gens s'écoutent, ce qui est plutôt une bonne chose, vers des bouillons, de légumes, voilà, des soupes, des herbes fraîches, voilà, ils ont cette appétence pour… La personne yang, elle se lève tard, elle se couche tard. Elle n'aime pas petit-déjeuner le matin, elle n'a pas le fin le matin. Donc, si vous avez des enfants yang, il ne faut pas les forcer à prendre un petit-déj le matin très tôt. Plutôt mettre un petit encas dans le sac, parce que vers 11 heures, voilà, c'est des gens qui adorent bruncher, par exemple. Alors, eux, c'est plutôt des viandards, ils adorent tout ce qui est carnet. Et donc, le régime monodiète, ça va plutôt être le protéique, en fait. Protéique ou, effectivement, à base d'eau. Et donc, selon le profil, en fait, on se rend compte que la monodiète, elle ne va pas être la même. Et que si on s'écoute vraiment, on parlait tout à l'heure de cette notion de se dire, mais de quoi j'ai besoin ? Et ça, c'est un peu la clé, c'est de se dire, si un jour, j'ai envie de faire un jeûne ou j'ai envie de faire une monodiète, il faut qu'elle soit plutôt spontanée, en fait. J'en ai besoin, je le ressens, pour une raison X ou Y. Soit j'ai fait des excès, soit j'en ai pas fait. Mais je sens que le corps me le demande, et je le fais, en fait. Et je m'arrête quand j'ai besoin de m'arrêter, sans rentrer dans le dogme. Parce que sinon, c'est dangereux et on peut aller vers des excès et détériorer sa santé. Ok. On a un avis clair, là. Mais le corps sait très bien dire ce dont il a besoin. Il y a un phénomène qui s'appelle les fins spécifiques. Parfois, on a très envie d'un aliment. Je pense que c'est le cas aussi des femmes enceintes. Et en fait, c'est le cerveau qui va signaler qu'il a besoin de magnésium, de calcium, d'un élément en particulier. Et il sait très bien dire de quoi il a besoin. Pour ce fameux foie qui est donc notre organe du printemps, on a bien compris qu'on ne l'agresse pas avec des détox trop longues ou inutiles. Et en revanche, avec quoi est-ce qu'on peut le chouchouter ? Est-ce qu'il y a des aliments à privilégier ? Alors, il y a des aliments à privilégier. Il y a des cuissons à privilégier, des modes de conservation à privilégier et des saveurs. Alors, c'est vrai que toute proportion gardée. Pourquoi ? Parce qu'on va toujours chercher l'équilibre en médecine chinoise. Donc, on va toujours équilibrer les cinq saveurs. Néanmoins, il y a une saveur qui est liée à l'univers du foie. C'est la saveur acide. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'en général, on fait ces petites cures de jus de citron. Alors, en général, c'est huit gouttes. Ce n'est pas deux, trois. J'avais un jour rencontré quelqu'un qui mettait quatre citrons le matin. J'ai dit, oulala, mais dans quel état vont être tes dents ? Enfin, non, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Donc, en général, il faut plutôt le faire d'ailleurs à jeun avec de l'eau tiède, huit gouttes de citron pour réveiller le foie. C'est une bonne chose parce qu'on entend vachement parler de cette astuce du fameux jus de citron. Donc, c'est bien de se dire, on se calme, on ne met pas qu'un citron dans son verre. Il faut informer. En fait, on travaille vraiment comme dans la pharmacopée. On informe le corps. On dit, voilà, je te réveille. Je donne quelques gouttes qui vont faire que tu vas te réveiller. Et je décale le petit déjeuner de 30, 40 minutes pour qu'il puisse bien faire son travail. Donc, effectivement, l'acide. Avec ce bémol qui est qu'on dit que la saveur acide va nourrir le foie, mais l'excès d'acide va nuire au foie. Et là, je vous parle d'un foie en bonne santé parce que si on a un foie qui est en plénitude ou en vide, l'acide va vraiment le perturber davantage. Donc, pour un foie en bonne santé, effectivement, l'acide. On va aussi avoir la saveur piquante. Pourquoi le piquant? Parce que le piquant, il extériorise le yang. Et comme on est en train de faire naître le yang et qu'on veut l'amener à son apogée pour l'été, on va l'aider. Et donc, le piquant, il fait sortir le yang. Il fait aussi sortir la colère. Il en en reparlera tout à l'heure. Mais quand on est en colère, c'est bien de manger piquant pour qu'elle sorte, pour qu'elle s'évacue. Donc, le piquant, encore une fois, sur un foie en bonne santé. Voilà. Parce que sinon, ça risque de bloquer l'énergie. En fait, l'énergie du foie, elle va plutôt monter par la saveur piquante. Il faut que le foie soit suffisamment en énergie pour rassembler son énergie le soir. Si jamais ce n'est pas le cas, l'énergie va rester diffuse. Et dans les 2-3 heures du matin, vous allez avoir des insomnies. Donc, typiquement, l'insomnie de 2-3 heures du matin, c'est une disharmonie du foie. Ça, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, le fait que les organes correspondent à des tranches horaires. Tout à fait. Et quand on a des réveils nocturnes, c'est un organe qui nous lance un appel. Tout à fait. Je trouvais ça vachement intéressant. Et donc, vous allez voir autour de vous que quand vous demandez quelles sont les insomnies, mais à part ceux qui ont du mal à s'endormir, c'est souvent sur les 2-3 heures du matin. Donc, c'est souvent un signe que le foie envoie un message en disant « Je suis en plénitude ou en vide et il faut… » Et la saveur qui, j'ai envie de dire, va tout le temps, c'est la saveur douce. Alors, derrière le piquant, vous voyez très bien ce qu'on va trouver. Ça va être les épices feu, mais ça va aussi être des piquants frais. Par exemple, les liliacées, on va retrouver tout ce qui va être l'ail, l'oignon, qui sont des piquants rafraîchissants, et les herbes aromatiques qui vont être piquantes aussi. C'est pour ça qu'on va avoir des bouillons d'herbes parce que ça va être des saveurs piquantes. On reparlera de ça peut-être plus tard, mais comment est-ce qu'on choisit le chaud et le froid ? Quand on est dans une saison, en médecine chinoise, on s'intéresse à la saison, mais on s'intéresse surtout au climat. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu, le printemps, il peut être tardif ou alors il peut être plutôt en avance. Et en fonction du moment où on se trouve, on va plutôt essayer de réchauffer ou refroidir le corps. Donc clairement, quand on cherche un piquant, s'il fait aujourd'hui assez chaud, on va aller vers des piquants frais, des herbes fraîches, de la menthe. Si il y a quelques jours, il faisait très froid, on faisait plutôt sur des épices, par exemple une cuisine indienne qui pourrait très bien aller sur ce type. Et donc la saveur douce, c'est la saveur apaisante. La saveur douce, elle apaise le foie, donc elle fonctionne en toutes circonstances. Qu'est-ce qu'on va trouver derrière le doux ? On va trouver le sucré, bien sûr, mais pas que ça. C'est-à-dire que le miel, ok, le sucre, mais tous les produits laitiers, les œufs, la plupart des viandes et surtout les céréales et les légumineuses. Donc harmoniser le foie, c'est ça. Et quand on a envie d'un gâteau, en général, c'est le désir du corps de se dire… Alors il y a peut-être le désir des yeux… Oui, il y a d'autres désirs, oui. Mais si on a envie, si on se sent stressé et qu'on a envie d'apaisement, c'est vrai qu'on va vers la douceur aussi parce que le corps nous demande ça. Voilà. Ok. Et il y a aussi, c'est vrai que le printemps signe le retour des beaux jours et avec le foie, on pense forcément à l'alcool. Delphine, un avis sur ça, sur l'alcool ? Ah oui, on parlait des aliments qui étaient positifs pour le foie. Typiquement, l'alcool, c'est un aliment qui est plutôt négatif. Effectivement, c'est la saison où on commence à réinviter tout le monde. En plus, vous l'avez dit, on a enlevé les masques, donc on est très heureux de pouvoir tous se revoir. Alors, c'est pas l'alcool le souci, c'est l'excès d'alcool. On a le droit de boire un petit verre de vin, un petit verre d'alcool, avec modération, évidemment. Donc, c'est toujours les excès le souci. Et quand on fait un excès d'alcool, en fait, déjà, la première chose, c'est que ça va stopper la fonction du foie, en fait, ce rôle de filtre qu'il joue, parce qu'il est saturé. Les enzymes qui sont là pour découper l'alcool et le fait qu'on digère, elles vont arrêter de fonctionner. Et donc, c'est un vrai souci parce que, du coup, on ne va pas non plus bien digérer les autres aliments. Et puis, en plus, cet alcool, il va être directement stocké sous forme de graisse dans les cellules hépatiques. Et donc, ça, c'est très mauvais pour le corps. Ça nous fait du foie gras, typiquement. Et c'est ni bon... Voilà, c'est... On a l'idée que c'est pas super. Et puis, en plus, donc, ces graisses, elles sont stockées. Et quand on est dans un parcours de bien-être, avoir des graisses stockées gratuitement, c'est pas très efficace. Bah ouais, c'est pas l'idéal. Et en plus, du coup, les autres... Tout ce qui est sucre et autres graisses de l'alimentation, elles vont être aussi stockées très vite. Donc, c'est vraiment... Et puis, l'alcool, c'est aussi du cocktail très sucré. C'est la combinaison aussi, quoi. Ah oui, ah oui. Là, je parle juste de l'alcool, mais effectivement, quand on a de l'alcool pur, ça fait ça. Et en plus, quand on a un super mojito ou, voilà, le cocktail, je ne sais pas, le spritz, ça va être en plus sucré. Donc, le sucre, il va être encore plus facilement stocké. Donc, l'idée, c'est de ne pas en boire, parce qu'il faut se faire plaisir. Et ça, évidemment, c'est important. Ça serait trop triste. D'autant que ça va souvent... On boit rarement plusieurs mojitos tout seul. Donc, il y a ce côté commensalité, ce côté vraiment festif, profiter, reconnecter. Ça, c'est hyper important. Mais voilà, on peut alterner avec un verre d'eau. Il y a tous les grands classiques. On peut trouver des options où il y a peut-être moins d'alcool ou se faire plaisir vraiment avec son alcool préféré. Puis après, boire des boissons qui n'auraient pas forcément d'alcool dedans. Donc, il y a des options. Mais voilà, il faut toujours penser que pour prendre bien soin de son foie, il faut quand même limiter son alcool. Et peut-être juste un dernier point. On a beaucoup parlé du dry generally. Voilà. Donc, le fait de ne pas boire du tout d'alcool pendant tout le mois de janvier. Et en fait, ce mois, il est là pour prendre conscience. Et je pense qu'en fait, ce n'est pas seulement en janvier. On peut toujours se poser la question de sa consommation d'alcool. Des fois, on ne se rend pas compte. Donc, ce qui est recommandé, c'est deux à trois verres selon le sexe par jour et pas tous les jours. Tous les jours, oui. Si on boit de l'alcool tous les jours, je pense qu'on use son foie quand même pas mal. Peut-être qu'on peut se poser la question de sa consommation d'alcool juste pour la prise de conscience. Après, ce qu'on en fait, c'est son choix. Oui, c'est vrai. Au-delà des aliments bons pour le foie, il y a aussi le printemps. Il y a plein d'autres aliments qu'on a envie de manger au printemps. Si on devait conseiller rapidement les aliments de saison à privilégier, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple, Émilie ? Alors, on a quelques petites règles intéressantes. Ah oui. La première, c'est la jeunesse. Parce qu'effectivement, le printemps, c'est un renouveau. C'est-à-dire qu'on va, comme on le disait tout à l'heure en préambule, se remettre dans une nouvelle énergie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller chercher cette énergie nouvelle ailleurs. Donc, on va aller chercher les jeunes pousses. Quand on a la chance d'habiter à la campagne ou près des forêts, c'est le cas, par exemple, pas mal au Japon, on va aller chercher l'univers sauvage. Donc, tout ce qui va être sauvage va être hyper valorisé. On va aller chercher les herbes. On va chercher, par exemple, les légumes nouveaux et les jeunes animaux. Donc là, c'est vrai que c'est un peu moins glamour, mais si on est sur la saison du veau et de l'agneau, c'est justement parce que cette énergie vitale est au maximum et que ça va nourrir l'homme. Et le calendrier de l'élevage correspond justement à ce calendrier dont l'homme a besoin. Les jeunes poussent aussi. Et donc, ça pose la question de la graine germée. Parce que la graine germée, c'est pas mal à la mode. Alors la graine germée, oui, mais tout le monde ne peut pas bien la digérer. C'est-à-dire qu'en médecine chinoise, on considère toujours qu'il y a l'énergie qu'on va acquérir et il y a l'énergie qu'on va dépenser pour digérer ce qu'on a acquis. Et qu'il faut que le rapport soit toujours positif. Cette question de la digestibilité est clé, en fait. Parce qu'il y a des phases de la vie où on est plus en peine que d'autres. C'est-à-dire l'enfant, par exemple, a moins des capacités digestives. Et la personne âgée. Donc, je dirais aux deux extrêmes de la vie, très difficile de digérer. Donc, typiquement, celui qui digère le mieux, c'est l'adolescent et le jeune adulte. Donc, lui, manger des graines germées, c'est pas un problème. Mais déjà, quand on arrive vers 40-50 ans, là, ça commence à devenir plus difficile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Par exemple, au Japon, on écoute les germes de soja. Ou alors, on va les yanguiser, comme on dit. Donc, à la plante cha. Ou on va les faire à l'anglaise. On va aller dans l'eau chaude et ensuite mis en glace. Pour garder ce croquant, cette énergie. Mais être en capacité de la digérer. Ensuite, on a ce qu'on appelle, en médecine chinoise, un tropisme. C'est-à-dire que tous les ingrédients ont un ou plusieurs tropismes. Le tropisme, c'est la destination privilégiée de l'ingrédient dans le corps. Et il se trouve que, du coup, il y a des ingrédients qui ont la destination du foie. Donc, on va aller chercher ces ingrédients-là, en particulier. La carotte, le céleri, l'épinard, le poireau, le citron, le koumkwatt, la rhubarbe. Ce sont des ingrédients de saison qui ont le tropisme foie. Tout ce qui va être la couleur verte. Parce que le vert est associé au printemps. Donc, dès que vous voyez du vert, c'est bon signe. Il faut y aller. Donc, il faut aller chercher le vert. C'est-à-dire que même émotionnellement, il faut aller se promener dans les parcs. Et quand vous choisissez un plat, choisissez le vert. Tout ce qui va être légumes à feuilles. Voilà. Et puis, les herbes. On a parlé tout à l'heure des herbes. Ensuite, tout ce qui va être local. Alors, j'ai envie de dire, c'est une règle en général. Mais, effectivement, ce qui est local va être coupé au dernier moment. Donc, du coup, la réserve d'énergie sera plus forte pour nourrir votre yang et votre énergie vitale. Et enfin, toutes les plantes qu'on va appeler amies du foie, comme la chrysanthème, qui va vraiment calmer le foie qu'on peut boire en tisane. La menthe. La menthe qu'on ne va pas infuser plus de 5 à 10 minutes, sinon elle perdra ses vertus digestives. Donc, là aussi, on est avec son chronomètre un petit peu. On fait attention. Non, mais c'est bien, c'est des astuces. Voilà. La baie de goji. La baie de goji, pareil. Mais réhydratée, pas sèche et écrasée pour bien libérer les petites graines à l'intérieur. Sinon, il n'y aura pas d'effet. Donc, manger des petites graines comme ça, c'est sympa, sans doute. Au goût, néanmoins, pour avoir la vertu médicinale, il va falloir réhydrater et voilà. Et tous les aliments acides en général, parce que comme on disait, choucroute, alors même si c'est peut-être pas la saison, mais choucroute, tout ce qui va être légumes, enfin, lactofermentés, tout ça, tout ce qui va être acide. Donc, la choucroute, en fait, c'est un plat du printemps. Voilà. Ça peut, ouais. La choucroute, après, de toute façon, ça se garde toute l'année. Donc, voilà. C'est un plat médicament qu'on utilise en Europe centrale aussi. Enfin, voilà. Chacun a sa recette, mais c'est vraiment, ça a des vertus. Allons-y pour la choucroute. Dans les aliments de saison, Delphine, on n'y pense pas toujours. On pense toujours fruits et légumes, mais en fait, il y a aussi fromage. Là, on a parlé de la viande, mais... Tout à fait. Après, nos saisons, elles sont donc, comme on l'a dit au début, un petit peu décalées. Ouais. Donc, déjà, dans les fruits et légumes de printemps, de printemps occidental, peut-être, on va dire. Effectivement, il y a des fins de saison où il y aura beaucoup de vert. Et puis, il y a le début du rouge aussi. On commence à voir poindre les fraises. C'est vrai qu'on les voit, là, déjà, les fraises. Voilà. Ouais. Bah, mars, avril. Après, vers la fin du printemps, ici, il y aura aussi des cerises. Donc, il y a un peu de rouge. C'est sympa. On va... Voilà. En légumes, c'est pareil. On va avoir des choses qui commencent à se colorer. D'ici quelques semaines, on va avoir les premières tomates. Donc, c'est important parce que ça met de la couleur dans les assiettes aussi. On va passer du vert au rouge. Et je pense que pour l'esprit, c'est super important. Ça éveille des sens qui sont aussi importants pour se faire plaisir. Et puis, donc, pour les viandes, il y a ce qu'on a dit. Tout le veau, agneau, chevreau. Effectivement, pour les poissons, il y a aussi des saisons. Ça, c'est peu connu. Je ne suis pas sûre que tout le monde sache qu'il y a des saisons pour les poissons. On le sait un peu pour les fruits de mer, je trouve, mais pas pour les poissons. Ça va être la saison des tourteaux, des langoustines, des huîtres, par exemple. Et puis, ça va aussi être la saison de certains poissons gras, comme les harengs, les sardines, le saumon. Et ça, c'est vrai qu'on recommande toujours d'en manger un peu plus. C'est plein d'oméga-3, donc c'est bon pour la santé. C'est recommandé au moins une fois par semaine. Et puis... Le fromage. Le fromage. Alors, il y a des saisons pour le fromage. Alors, il y en a beaucoup. Je ne vais peut-être pas toutes les citer, mais il y a des saisons pour le fromage. Enfin, juste, il faut comprendre comment c'est fait du fromage, quoi. Les vaches, elles ne sont pas toujours au pré. Il y a des moments où elles vont manger de l'herbe au pré. Et puis, il y a des moments où elles vont manger du foin parce qu'elles sont dans les abris. Et en fait, au printemps, on va avoir tous les fromages frais. Donc, quand elles commencent à ressortir, à brouter de l'herbe et qu'on va faire des fromages frais, là, tout de suite, fromage de chèvre, fromage de brebis frais. Et puis, on va avoir aussi des fromages qui arrivent, qui, eux, ont été faits plutôt l'été dernier ou à l'automne et qui, eux, sont passés par l'affinage. Donc, c'est des différents types de fromages. Après, c'est une question de goût et de savoir ce qu'on cherche. Alors là, il y en a pléthore. J'ai un peu mon anti-sèche. Je ne peux pas... Parce que, bon... Voilà. Je ne vais peut-être pas tout citer, mais ebria, savarin, camembert, tout ça, c'est des fromages qu'on peut avoir frais. Et puis, voilà, il y a d'autres types de fromages qui vont, eux... Et je vois le reblochon aussi. Voilà, le reblochon pour l'évêque. Finalement, je vous croute le reblochon, je n'aurais pas parié, moi, sur le printemps, mais bon. Parce que c'est des fromages qui sont affinés. Alors, ce qui est intéressant, c'est de goûter ses fromages préférés et d'essayer de voir les goûts par rapport à ce qu'on a mangé cet hiver. Parce que le reblochon, ça va être le même... Il aura le même goût que ce que vous avez mis dans votre raclette. Ça, ça va être sympa parce que, normalement, il y a des goûts qui sont différents parce que, justement, c'est une saison différente. Donc, voilà, c'est intéressant de profiter de chaque saison et tout. Et surtout, voilà, de mettre de la couleur. Je pense que ça, c'est indispensable. Et justement, tous ces aliments de saison, on peut aller les chercher au marché. C'est vrai que ça fait partie des plaisirs aussi quand les beaux jours reviennent. Est-ce qu'on aurait quelques conseils à donner, Delphine, quand on est au marché sur comment bien choisir ? Peut-être qu'on peut se renseigner davantage sur la provenance ? Oui, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout ce qui est en local, normalement, ça n'a pas trop traîné sur les étals. Et ça ne vient pas de loin, donc c'est plus frais, forcément. Après, il faut peut-être se renseigner selon ses moyens. Aussi, je pense qu'il y a le côté bon pour la santé, et puis il y a le côté bon pour le portefeuille. On sait bien qu'il y a des moments où c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà, voir ce qui peut être en promotion, par exemple, et de saison. Nos anciens, ils faisaient ça, ils achetaient en grande quantité et ils congelaient, ils faisaient des légumes fermentés. C'est très à la mode, si je vous conseille d'essayer. Ils faisaient des conserves, et voilà, typiquement, c'est peut-être pas la saison, mais les haricots vers l'été, les cocos de Pimpol, on fait beaucoup ça dans ma famille, c'est ça qui me vient comme exemple. Mais voilà, on les achète par 5 kilos, on les écosse, on les conserve toute l'année. Au printemps, il y a plein de nouveaux légumes, c'est peut-être les petits pois au printemps. Je vais chercher un exemple printanier. Elle est très courte, la saison des petits pois. Donc, c'est le moment de les acheter, de les préparer, de les cuire et de les conserver pour avoir des petits pois frais toute l'année. Donc ça, ça peut être des astuces qui sont bonnes pour la santé et qui peuvent être aussi bonnes pour le porte-monnaie, puisque du coup, on achète en plus grande quantité. Oui, c'est vrai. Une dernière chose peut-être, ou avant-dernière, sur les aliments de printemps. Est-ce qu'il y a une manière privilégiée, si je puis dire, de les cuisiner, de les assaisonner ? Tout à fait. Alors, comme effectivement, on veut capitaliser sur cette énergie vitale, on va choisir aussi des cuissons qui vont permettre d'avoir le plus d'énergie possible. Mais encore une fois, ça dépend dans quel type de printemps on est. Si par exemple, le printemps est tardif et qu'on est encore un petit peu en hiver, du coup, on va plutôt chercher des cuissons type hivernales, donc des cuissons longues, plutôt bouillons. Et on va même rester sur les légumes racines, les légumes d'ancrage, en fait. À partir du moment où on commence à avoir les beaux jours et le printemps est vraiment effectif, là, on va aller chercher ce type de cuisson qui est l'invitation même du printemps dans son corps, qui est la cuisine snackée. C'est-à-dire qu'on va avoir des cuissons qui équilibrent le feu et le gras. Quand le feu et le gras sont équilibrés, c'est-à-dire la cuisson wok, la cuisson au teppanyaki, la cuisson à la poêle, à ce moment-là, on est sur la cuisson typique du printemps. Il y a une autre cuisson aussi qui est très bénéfique, c'est celle qui va être soit effectivement blanchie, les ingrédients, mais très, très, très rapidement pour garder uniquement, enfin, pour garder ce croquant, en fait. Il faut vraiment que les légumes restent al dente pour qu'ils aient leur énergie. Ou alors la vapeur, mais la vapeur aussi courte, pour que les légumes restent croquants. Donc, effectivement, quand le printemps est là, on va aller chercher ces cuissons-là. Et juste pour revenir tout à l'heure sur la sélection au marché, juste un petit détail, c'est de dire qu'effectivement, pour que l'énergie vitale soit au maximum, il faudrait que l'ingrédient soit sauvage. On est bien d'accord qu'on ne peut pas aller chasser, voilà, comme nos ancêtres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder quelles sont les méthodes de culture qui s'approchent le plus. Donc, la biodynamie, par exemple, est une méthode qui va s'approcher au plus proche du vivant et derrière la biologique ou la raisonnée. Donc, quand on va chercher un produit bio, ça fait du bien à la planète, bien sûr, mais aussi ça fait du bien en termes d'énergie vitale. Donc, on va aller plutôt chercher ça. Et en termes de conservation, il y a des conservations qui détériorent l'énergie, qui conservent l'énergie, qui concentrent l'énergie ou qui augmentent l'énergie. Et celle qui augmente l'énergie, c'est la fermentation, parce qu'on vient de rajouter de la vie dans la vie. Donc, effectivement, tout ce qui est lactofermentation, tout ce qui est travail... Enfin, par exemple, le miso, utiliser du miso dans sa cuisine et dans les monodiètes. Il y a des monodiètes de soupe miso qui fonctionnent très, très bien d'ailleurs. Donc, toute la journée à la soupe miso. Voilà. À la fois, on renforce son énergie et en même temps, on fait ce travail de détox. Ok, c'est intéressant. Et une dernière chose sur les assaisonnements. C'est vrai que Delphine, je ne sais pas si chez WW, c'est un sujet, mais en tout cas, j'ai l'impression que quand on essaie de rééquilibrer son alimentation, il y a souvent cette question des assaisonnements où finalement, c'est quand même de la calorie. Enfin, en tout cas, peut-être parfois même du gras. Et on ne s'en rend pas compte, en fait. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on peut alléger aussi. Alors déjà, on va démystifier, le gras, c'est important. Oui. Donc, il ne faut surtout pas le bannir de son alimentation. C'est indispensable pour la peau, pour toutes les cellules, pour le cerveau. Donc voilà, on peut vouloir le limiter, mais il ne faut surtout pas l'enlever de son alimentation. Après, il y a plein de façons d'alléger. Une vinaigrette classique, où on met, par exemple, de l'eau pétillante, moitié-moitié avec de l'huile, ça marche très bien. L'eau pétillante, je ne connaissais pas. Ça marche très bien, c'est rigolo, et ça aide à l'émulsification. Donc, ça marche super. Donc ça, c'est un classique. On peut mettre du jus de citron aussi. C'est aussi un classique dans sa vinaigrette. Ou juste, moi j'aime moins, mais juste pour assaisonner. Ou juste du vinaigre. Les Italiens font beaucoup juste un trait de vinaigre balsamique, ça peut suffire. Mais bon, ça ne sert à rien de vouloir enlever toute l'huile. Puis après, on peut faire d'autres sauces. On peut mettre des épices. Voilà, carottes râpées cumin, ça marche super. Et puis, la classique petite sauce au yaourt, où on va battre un yaourt, alors pas forcément 0%, un yaourt classique. Et puis, on va ajouter de la ciboulette du jardin ou de son balcon, parce que de la ciboulette, ça pousse super facilement. Enfin, voilà, des épices quelles qu'elles soient. On peut s'amuser à essayer des mélanges d'herbes d'épices. Et puis, ça marche avec tous les plats, ça c'est super. Et on se rend compte d'ailleurs, à travers tes exemples, que tu as cité le yaourt, le vinaigre et le citron, qui sont trois ingrédients acides. La boucle est bouclée. C'est avec l'assaisonnement qu'on arrivera justement à avoir cet équilibre. Avec l'épices sur le piquant, avec le yaourt qui est à la fois doux et acide. Donc, en fait, l'assaisonnement va venir apporter la saveur qui est demandée par le foie. Ça se recoupe. Tout se recoupe. Marielle, après, vous... Alors, ce sont nos deux expertes nutrition, si je puis dire, mais c'est vrai que la thématique, vous l'abordez aussi. Et on s'était dit, et c'était hyper intéressant, que se concocter de bons petits plats, des bonnes odeurs, faire parler de sa créativité, c'était important. Et aussi, on revient sur le marché. Tout à l'heure, c'est vrai que je ne vous ai pas abordé là-dessus, mais quand vous me disiez, il faut aussi se laisser libre cours à ses envies. C'est important, ça aussi. Oui, oui. Et puis, pour moi, ça correspond pas mal aussi à cette énergie du foie, qui est cette spontanéité. Et donc, et un peu aussi, eh bien, on enlève des couches de l'hiver. Donc, en fait, là, quelque part, on peut redevenir un peu enfant aussi, se redonner cette joie, cette légèreté, en fait, au niveau de choisir ses ingrédients. Pas automatiquement, parce qu'il y a une liste auxquelles on doit absolument adhérer. Mais justement, notre corps sait, c'est ce que l'on a dit tout à l'heure. Et donc, dans le marché, justement, il y a vraiment cette ambiance-là, et ces odeurs, et ces bruits, etc. Et notre corps peut nous indiquer ce vers quoi aller. Oui, oui. Et en fait, pour moi, la notion aussi, pour vraiment incorporer la psyché à tout ça, eh bien, c'est se donner l'autorisation, en fait. Se donner l'autorisation de, justement, ne pas suivre automatiquement une liste, mais finalement, d'aller vers les ingrédients qui nous appellent. C'est vrai que les aromates, on les froisse, et tout d'un coup, on a ces superbes saveurs qui nous remontent au nez. Donc, on va vraiment aller vers ça. Et se donner l'autorisation d'être spontané, de voir, je ne sais pas moi, de belles asperges, par exemple, et on va aller vers les asperges, se faire la petite sauce, se donner l'autorisation de prendre le temps. C'est quelque chose que l'on voit beaucoup dans les accompagnements, parce que, justement, il faut qu'on réalie le plaisir, en fait, plutôt que la frustration, d'ailleurs, qui peut être engendrée quand on n'est pas dans le mood de l'énergie du foie, finalement, la foie vésicule biliaire. Donc, en fait, éviter la frustration et se faire plaisir. Et se dire oui, en fait. Se dire oui et savoir qu'on va savoir choisir. Et se donner quelques limites personnelles au niveau de que je prends du plaisir à cuisiner ces petits plats et à les savourer. Voilà. On a abordé toute la question alimentation. Et il y a aussi cette idée de, on l'a dit en introduction de conférence, de se remettre progressivement en mouvement, donc se remettre progressivement en mouvement dans de nouveaux projets, etc. Mais aussi très physiquement, retourner prendre l'air, retourner faire du sport. On avait cet hiver qui était très propice à la lenteur, à l'introspection, à la méditation. Et là, on va enfin aller s'aérer les poumons et l'esprit. Les températures remontent. On l'a dit, on n'a plus ce fameux masque. Les journées se rallongent. Donc, allons-y, on va faire du sport. Et l'idée, c'est de se dire qu'on se remet en marche. Et en fait, littéralement, parce que la marche, c'est vrai que c'est une des premières activités physiques. On peut conseiller, qu'importe le niveau, l'âge, même, ça ne coûte pas cher d'aller marcher. Non, mais c'est vrai. Et ça, Delphine, vous pouvez nous confirmer que la marche, même sur un temps court, ça a plein de vertus déjà. Nous, chez WWC, c'est la première chose qu'on conseille. On considère que, de toute façon, tous les mouvements comptent, quels qu'ils soient, même si c'est faire 5 minutes de marche autour du pâté de maison, c'est pas grave. C'est déjà ça de fait. Et effectivement, de toute façon, au printemps, on a envie de ressortir. Le soleil nous appelle. On a envie de recommencer à prendre l'air. La marche, comme vous l'avez dit, c'est juste super, parce que c'est abordable par tout le monde, tant au niveau prix, parce que ça ne coûte rien a priori, qu'au niveau physique. Parce que nous, dans nos ateliers, même quand on regarde la population, on a tous différents âges, différents corps. On n'a pas tous les mêmes capacités. Et puis, c'est aussi sympa de se dire qu'on peut le faire en famille, entre amis. On n'est pas obligé de faire une activité à soi tout seul. C'est aussi un moment de partage. Donc, pour ça, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on conseille d'aller marcher régulièrement. Et puis, on donne des petites astuces pour aller marcher si on n'a personne pour aller avec soi. On peut tout à fait associer la marche à quelque chose qu'on aime pour rendre ça un peu plus fun. On peut tout à fait choisir d'écouter des podcasts, par exemple, ou de se faire une playlist pour aller marcher. Même passer un coup de chine, en fait. Voilà. Par exemple, il y a d'autres gens qui vont être plus puristes et qui préfèrent la nature. Donc, ils ne vont pas mettre de son. Mais pourquoi pas emmener l'appareil photo et essayer de prendre ou des paysages ou des petites scènes qui peuvent être sympas. Donc, ça, ça marche super. Et puis, voilà. Parce que je disais tout à l'heure, trouver quelqu'un avec qui marcher, ça peut être sympa aussi d'être à deux. C'est toujours mieux, emmener son chien. Il y a beaucoup de gens chez WW qui adoptent un chien et qui se rendent compte que ça leur fait faire des kilomètres. Parce qu'en plus de tout l'amour que ça apporte, effectivement, on est bien obligés de le sortir. Et pour ça, c'est juste super. Et toutes les activités sont bonnes à prendre. Et on rappelle que le jardinage du printemps, c'est une activité physique. Oui, c'est ça. Franchement, on incite vraiment nos membres et plus largement tout le monde à bouger quelle que soit la façon de bouger. Et pour ça, on récompense toutes les activités, dont le jardinage. Alors, c'est vrai que c'est ce qui m'est venu en premier parce qu'au printemps, il n'y a rien de tel que de mettre les mains dans la terre que ce soit dans son jardin, quand on a la chance d'en avoir, ou même cultiver ses herbes pour sa cuisine. C'est juste très valorisant. Donc voilà, l'idée, c'est de ne pas rester assis sur son canapé, mais d'aller mettre les mains dans la terre et de pouvoir bouger. Puis après, au printemps, ça peut être justement faire des nouvelles expériences, l'occasion d'essayer des nouvelles choses. Quand on va marcher, on voit des gens qui marchent en groupe. Et déjà, peut-être ça peut titiller. Il peut y avoir des clubs. Moi, j'habite, il y a des gens avec des bâtons, la marche nordique et tout. Ça fait un peu peur, peut-être, quand on n'a pas l'habitude. Mais il y a aussi un club de marche tranquille. Et je trouve ça très joli comme nom. C'est très, très mignon comme nom. Et en fait, voilà, c'est juste des gens qui vont se balader ensemble. Donc, il y a des choses comme ça qui existent. Et en fait, il faut juste... Et puis, il y a des gens qui ont des envies d'essayer des choses et ils n'osent pas. Ça, c'est dommage. En fait, le printemps, c'est allez-y. C'est aussi ça, ouais. Allez juste oser un cours et vous verrez. Et peut-être, ça ne vous plaira pas. Mais si ça vous plaît, ça va être génial, quoi. Donc, allez-y. Et puis, voilà, faites à votre rythme. N'y allez pas trop fort parce que c'est le printemps, peut-être. Parce que si vous êtes plein d'énergie et que vous vous blessez, ça va vous couper dans votre élan. Allez-y doucement, mais sûrement. Et surtout, osez. C'est ça, le message. Et le fait de faire du sport en extérieur, ça permet aussi de recharger ces batteries de vitamine D. qui est une vitamine assez rare. C'est surtout qu'on est très en carence. L'ensemble de la population française est en carence de vitamine D. C'est une vitamine qu'on trouve assez peu dans l'alimentation, à moins que ce soit des produits qui soient enrichis. On voit du lait enrichi aux vitamine D. Elle est super importante parce qu'elle va jouer un grand rôle. On a la fixation du calcium, ça, c'est très connu. Mais elle a plein d'autres rôles sur le système immunitaire, par exemple, sur la force des muscles, sur la souplesse, et sur l'équilibre. C'est important comme vitamine. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont complémentées dans les enfants. Les personnes âgées sont complémentées. Mais effectivement, comment on la fabrique ? C'est notre corps qui la fabrique. Il est super doué pour ça. C'est quand on prend le soleil. Notre peau est capable de fabriquer la vitamine D. Et donc, en fait, comme la digestion tout à l'heure, on ne va pas la synthétiser tous pareil. Les enfants et les personnes âgées ont plus de mal à la synthétiser. Mais quand même, on dit qu'en France, environ 15-20 minutes, si on reste les bras et le visage nu, normalement, ça suffit pour les apports de la journée. Ça donne une idée. Après, on la stocke pas très très bien. Donc, voilà. Plus on est dehors, mieux c'est quoi, en fait. Plus on va se recharger en vitamine D. Et on met de la crème solaire. Oui. Ah oui, évidemment. Si le soleil est capable... Ça, ça n'empêche pas la vitamine D de... Non, ça n'empêche pas. Ça empêche les UV. Mais ça n'empêche pas de synthétiser la vitamine D. Donc, on se protège effectivement. Il ne faut pas l'oublier. C'est intéressant parce que la médecine chinoise recommande la même chose, effectivement, d'aller vers l'extérieur puisque c'est la couleur verte qui est la couleur du printemps. Et qu'on recommande d'aller se nourrir de la couleur verte à la fois dans l'assiette mais aussi dans les parcs. Donc, pour ça, il faut sortir le soleil aussi. 30 minutes environ de soleil par jour. Si possible, sans lunettes, pour pouvoir accueillir parce que l'œil est aussi un organe clé au printemps. Il faut nourrir l'œil de la lumière. Et pour cela, l'habituer à cette nouvelle lumière. Donc, éviter les lunettes de soleil. On a tendance à tous les sortir dès qu'il y a un rayon. Se dire, bah non, je vais essayer de sortir sans lunettes de soleil. Il faut savoir que l'énergie vitale, elle circule dans les tendons et les muscles au printemps principalement. C'est pour ça que le mouvement du printemps, c'est la marche. Donc, ça rejoint tout à fait. C'est parfait. Et qu'on va vraiment dire aux gens qu'il n'y a pas de faux mouvement. Enfin voilà, que tout ce qui est mouvement est à valoriser. C'est-à-dire que si je peux plutôt prendre les escaliers, plutôt que l'ascenseur ou l'escalator, je vais le faire. Mais même quand je vais dans un hôtel, si je peux porter ma valise plutôt que la faire porter, je vais la porter. C'est-à-dire avoir vraiment cette action d'être au service de son corps et ne pas se laisser aller. Donc, c'est vraiment intéressant que ça se rejoigne complètement. Et si je peux me permettre aussi, c'est… Puisqu'on parlait tout à l'heure de cette éveille de soi au printemps, où on a envie de porter de nouveaux projets et de s'aligner, de faire tout ça. En fait, ce que l'on découvre… En Occident, on a tendance à penser que finalement, c'est le temps de réflexion qui va faire qu'on va porter notre projet jusqu'au bout. Donc, en fait, on va plancher, on va passer beaucoup de temps à réfléchir, à être bien dans notre tête. Et en fait, il s'avère que ce temps de sortie, justement, que ce soit la marche ou autre chose, ce que j'appelle être dans son corps, va nous… C'est là où finalement, les solutions, les réponses à nos questions, sur lesquelles peut-être on n'avait pas de réponse alors qu'on était en train de plancher sur notre papier, vont nous venir. C'est vraiment prendre ce break parce que là, finalement, notre fameux corps-esprit, notre esprit, notre cerveau, il continue de cogiter pour trouver la réponse à nos questions. Mais c'est dans les moments, justement, où on le quitte, où on quitte cette matière grise finalement, où on laisse toutes les cellules de notre corps nous apporter des réponses. Et la marche en plus dans ça, c'est toutes finalement ces inspirations qui viennent de l'extérieur de nous. Et donc là, dès qu'on cogite ou dès qu'on a des soucis, ou on s'inquiète, ou on ne sait pas trouver réponse à une question particulière, finalement, une bonne solution, c'est de bouger son corps, de se mettre dans son corps, que ce soit 10 minutes de sauter sur place, ou de danser, ou alors… Ou de danser, ouais. Ou alors de sortir, ouais. C'est la danse ici et danser, ouais. Danser. Exactement. Et c'est là où les réponses doivent venir. Ouais, c'est vrai. C'est un grand avantage au printemps, finalement. On porte ces nouveaux projets. On a vraiment envie d'aller au bout de ça. Et c'est tiré aussi. Ça, c'est quelque chose… C'est tiré, oui. C'est tiré, oui. En médecine chinoise, on dit qu'il faut faire le chat. Il faut vraiment, tous les matins, c'est tiré au maximum pour les tendons, pour les muscles, voilà. Ça, c'est pas important. Donc, marcher et c'est tiré. Ouais, c'est ça. Donc, on retiendra ses deux bras. On va tout bouger. Et c'est tiré. Voilà, il y a ce retour du soleil. C'est vrai que si on veut faire des analogies, on peut se dire que c'est aussi un peu le retour à la vie et que justement, ce printemps est la saison idéale pour se sentir alignée. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Marielle. Vous êtes hypnothérapeute, on n'a pas encore défini ce que ça voulait dire. Alors, on peut peut-être en profiter et du coup, se poser la question de comment je m'ouvre à la vie, comment je libère mes émotions et comment je m'affranchis de certains blocages pour avancer et être en phase avec moi-même. Je vous laisse nous raconter déjà ce que vous faites au quotidien et nous parler de cette fameuse image que j'aime beaucoup de la fourmi et de l'éléphant. La fourmi et l'éléphant. Ok. Déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que finalement, quand on parle d'hypnothérapie ou d'hypnose, tout simplement, c'est un état que l'on connaît absolument naturellement. Oui, c'est vrai. Dans un état d'adulte, ça peut être tout simplement quand tout d'un coup, on se met à rêvasser et puis on revient, là, on est parti quelque part. On est parti quelque part et c'est finalement un état d'hypnose absolument naturel. Ou quand on se réveille le matin, on n'est pas complètement réveillé. Ou quand on s'endort, on commence à dormir le soir. On parle souvent de quand on fait des trajets en train. Parfois, on regarde le paysage. D'un coup, on a oublié que le temps est passé et puis après, on reprend. Mais tout à fait. Absolument. Et ça, on dit que c'est comme une forme d'hypnose. Oui, absolument. Et même, c'est le train, mais ça peut même être à conduire en fait. Quelque part, eh bien, c'est notre inconscient qui a tout géré. Passage des vitesses. On a repéré le feu rouge au dernier moment. On a peut-être évité une voiture, mais ce n'est pas conscient en fait. C'est notre subconscient qui est au boulot, qui a vraiment bien engendré, bien appris cela. Et donc, tout est là dans notre subconscient qui est finalement la partie du cerveau qui est la plus puissante. On dit qu'on utilise notre partie consciente à 5%. Oui, certainement. 95%. Donc, c'est vraiment, pour moi, en tant qu'hypnothérapeute, ce que j'aime bien dire, c'est qu'apprendre à gérer notre subconscient, c'est vraiment chouette parce que c'est un peu avoir une Ferrari dans notre cerveau et que la Ferrari, eh bien, si on ne sait pas la gérer, eh bien, on se retrouve au fossé très, très rapidement. Donc, il vaut mieux apprendre certaines règles. En tant qu'hypnothérapeute, finalement, ce que je fais, c'est qu'on va voir si, par exemple, une personne veut s'aligner. Justement, elle sent qu'elle a des blocages, elle a des envies d'alignement, d'être plus dosée et elle sent des blocages en elle. Ce que l'on va faire en hypnothérapie, c'est que je vais permettre à cette personne d'aller dans un état réceptif de conscience. C'est-à-dire, quelque part, on va imaginer une sorte de switch, une sorte de... Habituellement, dans la journée, on est en mode réflexion. Boum boum, on réfléchit tout le temps. Et le subconscient, il est en arrière-plan. Mais on est toujours dans ce mental. Et en fait, en hypnose, c'est le contraire. On met en avant la partie subconsciente qui a retenu, qui est une sorte de mal au trésor, qui a retenu toutes les expériences et surtout nos conclusions sur ce que l'on a vécu. Et finalement, cet esprit qu'on va appeler le mental, mais l'esprit critique, finalement, on va le mettre en arrière. Pour que finalement, le subconscient puisse nous dire exactement pourquoi on a, on ressent ces blocages, que ce soit des peurs, la peur de ne pas oser faire quelque chose, tout ce manque de confiance, tout ce qu'on peut ressentir. Donc, moi, je vais mettre la personne, finalement, on va utiliser la physiologie pour mettre la personne en état de grande relaxation. Alors, ce n'est pas l'hypnose de spectacle, soyons clairs. Parce qu'en fait, on va avoir dans mon hypnose, qui s'appelle l'hypnothérapie transformationnelle, on va commencer une sorte d'échange avec le subconscient, lui demander. C'est une hypnose régressive, ça veut dire quoi ? On va aller à des scènes qui sont la cause ou quand, comment on a commencé à douter de soi, par exemple. On est arrivé à une conclusion que, par exemple, parler en public, c'était la cata. Et donc, c'est vrai que quelquefois, ça peut être un exemple qu'on a. Mais on a parlé, on a récité sa récitation quand on avait sept ans devant la classe. On a vraiment rappelé ça, tout le monde s'est moqué. Et ça s'est logé, en fait, finalement, dans le subconscient, qui nous a apporté une sorte de stratégie, à ce moment-là, pour dire, t'inquiète pas, puisqu'en fait, nos cerveaux veulent vraiment le meilleur pour nous. Donc, si on est la petite à sept ans qui se dit, oh, quelle horreur, je ne veux plus jamais vivre ça. Eh bien, l'inconscient va mettre en place une stratégie pour dire, t'inquiète pas, je m'assurerai à ce que tu ne parles plus jamais en public. Mais bien sûr, on n'est pas conscient de ça. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que de zéro à sept ans, finalement, c'est comme si on se baladait dans la vie en mode d'hypnose constante. C'est pour ça qu'en fait, on dit que les enfants sont des éponges. On est des éponges, c'est-à-dire qu'on accumule tout et on n'a pas cet esprit critique. Alors, le fameux esprit critique, parlons-en de cette analogie. Donc, notre cerveau, je vais le diviser en deux parties principales. J'ai parlé de cet esprit critique, c'est le cortex, notre lobe frontal. Donc, bien là, on va l'imaginer comme une fourmi. C'est, en fait, une assez petite partie. Et donc, c'est une fourmi, une fourmi. Donc, les fourmis, elles sont quoi ? Elles sont super bosseuses, elles sont volontaires. Et puis, on va imaginer que cette fourmi, en plus, elle est allée à un séminaire de développement personnel. Donc, elle a bien fixé ses objectifs. Et puis, elle marche vers son nord. Ses objectifs, exactement. Mais en fait, ce qu'elle ne réalise pas, c'est qu'elle est en train de marcher sur le dos d'un éléphant. Un éléphant, c'est le subconscient. Donc, la fourmi, c'est vraiment la partie consciente et volontaire. Et l'éléphant, c'est le subconscient. Et lui, il est en train de marcher vers le sud. Donc, en fait, voilà, on peut avoir cette impression de marcher vers nos objectifs. Et surtout, en Occident, on favorise tellement la volonté. On dit, si tu veux vraiment, tu peux. Et donc, on se retrouve à s'auto-saboter, ce qui fait partie de toutes ces frustrations. D'ailleurs, notre vésicule biliaire en prend un coup. Et on se dit, mais pourquoi je me sabote ? Finalement, c'est moi, c'est ma faute, je me sabote. Et en fait, c'est parce qu'on est justement sur le dos de ce subconscient, de cet éléphant, qui lui a appris qu'il fallait nous protéger. Et quand on est petit, nous protéger, c'est quoi ? C'est tout faire pour qu'on se sente aimé, accepté, bien intégré dans la tribu. Parce que si on est banni, si on se moque de nous, là, pour ce cerveau-là, primitif, eh bien, c'est on ne va pas survivre. On est toujours câblé à ça. Donc, s'aligner, c'est vraiment se dire, OK, comment on va retrouver les croyances, les conclusions auxquelles on est arrivés et qui sont maintenant notre subconscient ? Voir pourquoi certaines stratégies ont été mises en place. Et en fait, le mettre à jour. Mettre à jour avec le fait que maintenant, on est une personne adulte, on n'est plus des enfants, on a une puissance incroyable en soi, on a des compétences qu'on a acquis en grandissant, on a des ressources, on peut toujours demander de l'aide aussi. Donc, on n'est plus cette enfant impuissante. Et c'est vrai que quand on va justement dans la séance d'hypnothérapie, souvent, quand on régresse vers ces scènes, on est senti dans une sorte de désarroi vu de nos quelques petites années sur Terre, eh bien, on s'est senti impuissant, justement. Et là, on est là pour revenir à ces scènes et dire, « Mais en fait, non, tu n'es pas du tout impuissante maintenant. Tu as tellement de choses que tu pourrais faire. » Et donc, on a cet échange pendant l'hypnothérapie pour montrer au cerveau que « Non, non, en fait, tu n'as plus besoin de cette stratégie. » On la met à jour et on développe de nouvelles… On lui donne un nouveau rôle, en fait. On lui dit « Voilà, ce serait vraiment bien si tu me donnais de l'énergie pour aller vers mon objectif plutôt que de me freiner. » Parce que même si quelque chose se passait qui n'était pas vraiment ce que j'avais escompté, je pourrais toujours gérer, en fait. Il y a toujours… Je peux toujours gérer. J'ai toujours… Parce que j'ai cette puissance en moi. Donc, en fait, le travail d'hypnothérapie, dans ce cas-là, c'est exactement ça. C'est retourner à ces scènes, comprendre et remettre à jour. Voilà. Et donc, commencer à voir la fourmi et l'éléphant marcher dans le même sens. Dans le même sens, absolument. Et après, tout le travail, ça va être justement d'ancrer ces nouveaux comportements. C'est ça. Le printemps, c'est vrai qu'on dit souvent que c'est la saison des amours. J'avais envie de dire que c'était la saison de l'amour de soi. Donc, ça va un peu sur cette route-là aussi. Quand on va ancrer ces nouveaux comportements, ça va être des attitudes… Enfin, très concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire tous les jours ? Et finalement, ça va nous emmener sur le chemin de la bienveillance, un peu plus de bienveillance, un peu plus d'amour de soi. Oui. En fait, je dirais même que c'est le socle. Oui. C'est le socle pour une raison. Et si on revient à cette fourmi et à cet éléphant, c'est exactement ça. Le problème, c'est que si, par exemple, dans le cas de Détox, Reset, quel que soit le nom qu'on lui donne, on se dit, « Bon, voilà, cette fois-ci, je vais vraiment faire ça tout bien. Tout bien, tout nickel. Je ne vais pas m'octroyer aucun droit de petites gouttes de soucis, de petites sucreries ou… » Vraiment, la seule chose qui est possible, c'est la perfection. En fait, moi, ce que je vois dans mes consultations, c'est que le perfectionnisme, c'est le plus grand frein. Non seulement c'est le plus grand frein, parce qu'en grandissant justement dans notre inconscient, on a allongé cette croyance que c'est moi qui cloche, c'est parce que je ne suis pas assez parfaite, que… Alors, quand on est petit, c'est que papa et maman sont séparés, que mes copains sont doncés de moi. C'est toujours moi, c'est toujours ma faute, parce que je n'ai pas cet esprit critique. Et donc, en fait, il y a une sorte de… C'est comme une sorte de verrouillage qui se fait. Dès que l'on fait quelque chose, si on met la barre très, très haute, et dès qu'on ne réussit pas ça à 100%, et bien tout d'un coup, on va avoir une partie de soi qui va dire « Ben, tu vois, ce n'est pas la peine d'essayer, parce que de toute façon, tu n'es pas capable. » Et donc, on retourne à ça. Et donc, c'est moins douloureux, finalement, de retourner à la case départ et de se dire « Ce n'est pas fait pour moi », plutôt que de revivre cette grande souffrance pour soi, qui est de se dire « Je ne suis pas capable. C'est moi. C'est moi qui est en faute. C'est moi qui n'est pas assez parfaite. » Et donc, en fait, vraiment ancrer, c'est quoi ? C'est partir de ce socle, finalement, de l'expérience, plutôt que de la perfection, en fait. On va faire l'expérience et on va même s'observer quand on rate, quand tout d'un coup, on a une envie irrésistible pour une sucrerie. Justement, ça va être une opportunité. C'est là où c'est super d'avoir le coaching, d'avoir cette possibilité d'échange, d'échange dans la bienveillance, c'est-à-dire avoir quelqu'un en face de soi qui ne va vraiment pas du tout dans le jugement, pour voir « Mais c'est vrai, c'est intéressant, pourquoi à ce moment-là, j'avais besoin de cette sucrerie ? » « Pourquoi j'avais besoin de douceur dans ma vie ? » « Qu'est-ce qui fait que peut-être je ne m'autorise pas quelque chose ? » « Ou à ce moment-là, j'étais vraiment très très dure sur moi et donc finalement, j'avais besoin d'une douceur et que finalement, pour mon cerveau, la chose la plus simple, c'était de prendre la prochaine pâtisserie devant laquelle j'étais. » Et donc, pour ancrer, on va faire des pas de bébé. Et en Occident, je pense particulièrement, ça peut être un peu compliqué parce qu'on nous a dit où il y a tellement cette notion d'il faut grimper l'Everest, quoi. C'est « Waouh ! » Et puis on y va le plus vite possible alors que non. C'est vraiment chaque pas qui nous mène sur le chemin et puis on va profiter des fleurs sur le côté, des herbes, des oiseaux, etc. Et donc, on va faire des pas de bébé parce que c'est comme ça qu'on apprend. Parce qu'en fait, l'apprentissage, il n'arrête pas à l'enfance. C'est un apprentissage jusqu'au bout. Et là, c'est vraiment un nouvel apprentissage parce qu'on avait justement ces téléphones qui nous faisaient agir d'une certaine manière. Donc, on va faire des petites choses. Comment je veux, aujourd'hui, me nourrir, m'aligner, me sentir en phase avec moi-même ? Donc, oui, j'aimerais bien que mon corps soit plus aligné à qui je ressens, je suis à l'intérieur de moi. Et donc, comment je vais ajouter du mouvement tous les jours ? Que ce soit m'occuper de mon jardin ou alors faire une marche. Donc, il y a vraiment cet aspect-là où on va ancrer concrètement, par l'action. Par l'action et on va se féliciter en plus. Vraiment, c'est plein de choses à apprendre. Parce que se féliciter au lieu de se taper dessus. C'est assez révolutionnaire en soi. Et autre chose, donc, en hypnothérapie, en tout cas, dans mon hypnothérapie, ce que l'on fait, c'est que les nouvelles croyances auxquelles on accède dans la séance, eh bien, moi, à la suite de ça, je vais préparer un enregistrement d'auto-hypnose, en fait, qu'on va pouvoir écouter tous les jours, sur au moins 20-30 jours, pour continuer d'ancrer ces croyances, cette remise à jour que l'on a effectuée, en fait. Donc, oui, je le vaux bien. Voilà, je suis ici. En fait, j'ai tout en moi. J'ai cette puissance en moi. Je ne suis plus cet enfant. Tout est possible, en fait. Et ce que je désire vraiment vient vers moi. Toutes ces choses-là. Et donc, on va préparer ça. Et donc, en fait, chaque jour, on va ré-enregistrer un nouveau message, un nouveau discours intérieur à partir du subconscient, puisqu'on se remet en auto-hypnose. Donc, ce sont deux manières d'ancrer les choses. Super intéressant. La bienveillance et la gratitude, Delphine aussi, c'est vrai que vous le recommandez souvent. En fait, c'est super intéressant parce qu'on utilise exactement les mêmes techniques, par des moyens différents, puisque nous, on va utiliser plutôt du coaching, que ce soit via une appli seule ou avec des coachs, qu'ils soient sur l'appli d'ailleurs ou en atelier. Mais les techniques au niveau comportemental, c'est exactement les mêmes. Donc, c'est vrai qu'on a des injonctions permanentes à être parfait tout le temps et à la volonté. Si tu veux, tu peux. Si c'était si facile, ça se saurait. Et donc, le problème, c'est qu'effectivement, ça crée des sentiments d'échec incroyables et qu'on arrive avec des gens... Enfin, il y a des gens qui arrivent chez nous. Donc, nous, on appelle ça le parcours chez WW. Ce n'est pas pour rien. Ça rejoint aussi. C'est vraiment un parcours. Ce n'est pas un régime WW. C'est un parcours de bien-être et de perte de poids si on le souhaite. On n'est même pas obligé. Donc, il y a vraiment tout ce côté de parcours et de découverte. Effectivement, la bienveillance est clé parce que les gens qui arrivent chez nous, ils ont une estime d'eux-mêmes qui est basse, qui c'est compliqué. Ils se trouvent nuls. Ils ont un discours intérieur qui se blâme tout le temps. Quoi qu'ils fassent, ce n'est pas bien, ce n'est pas parfait, ça ne va pas. Donc, nous, on prend les gens où ils sont. Et quels que soient tous les aspects du programme, on va les prendre là où ils sont. On va leur dire, faites un tout petit pas. Commencez par une action. Vous avez un objectif final, c'est génial. Mais découpez-le en toutes petites étapes pour que chaque semaine, vous ayez votre succès et votre plan d'action. Parce que c'est ces petits succès qui font qu'on se sent bien et qu'on est heureux. Donc, ça, c'est important. Donc, la bienveillance, la gratitude. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose quand on commence à en faire l'expérience. C'est riche et ça rend heureux la gratitude de se rendre compte. Quand on se réveille le matin, on s'est réveillé. On a de la chance d'être là où on est. Voilà, ça paraît un peu simple comme ça, mais c'est vrai. Et puis, on a la technique des trois bonnes choses avant d'aller se coucher. J'ai juste pensé à trois bonnes choses parce que notre cerveau, il a tendance à se rappeler plutôt du négatif. Et donc, se remettre dans du positif, c'est toujours riche. Et sourire. Et sourire. Oui, on parlait des masques. On a enfin pu retirer nos masques. Et en cherchant sur le sourire, j'ai vu une étude qui disait qu'il y a plus de 17 muscles qui font qu'on sourit sur notre visage. Et il y a une étude de l'année dernière ou d'il y a deux ans d'Australie qui montrait que quand on sourit, activer ses muscles, ça crée dans le cerveau, ça libère des neuromédiaires qui font qu'on se sent plus heureux et on est plus positif. Donc, en fait, il y a un cercle vertueux. Alors, quand on prend le métro et qu'on sourit, les gens le regardent un peu bizarrement parfois. Mais ce n'est pas grave. Même dans la rue, justement, dans ces semaines, on commence à retirer le masque. C'est vrai que sourire aux gens dans la rue, il y a peut-être un aspect, un petit retrait, mais ce n'est pas grave. Ça fait tellement du bien de sourire, de dire bonjour. Et voilà, on se remet dans du positif. Ça aussi, c'est le printemps et c'est hyper agréable. Donc, profitez du sourire. OK. Notre échange va toucher à sa fin. Alors, je vous remercie déjà à toutes les trois pour tout ce que vous nous avez partagé. C'était hyper enrichissant. On retiendra donc que le printemps, c'est la saison des nouvelles opportunités, d'une remise en mouvement douce. C'est le moment de cultiver et de soigner, si on peut dire, son terreau pour y planter. C'est une belle image. Pour y planter les graines de son bien-être et pour rayonner tout au long de l'année. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.